Hier, ils manifestaient au même endroit. Dans quelques minutes, ces bénévoles de la SPA vont retrouver les chiens qu'ils ont réussi à sauver de l'euthanasie en mobilisant du renfort sur les réseaux sociaux. Donc ça a commencé par trois chiens et d'où la colère ensuite de notre combat pour sauver le restant. Pour tous, un immense soulagement et des larmes de joie de les voir toujours là. Au bout de 20 ans de bénévolat, c'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi ému. Parmi ces huit chiens sauvés de l'euthanasie, ce staff débordant de tendresse. C'est une grosse émotion, il y a beaucoup de choses qui retombent. On est heureux de les avoir sauvés parce qu'on s'en occupe comme les nôtres. Donc voilà, je suis contente de le retrouver et on est content de retrouver tous les autres. Et on a quand même une pensée pour ce qu'on a perdu et qu'on n'a pas eu le temps de sauver. On ne les oublie pas. La décision d'euthanasier des chiens a été prise à contre-coeur par le conseil d'administration du refuge en proie à de graves difficultés financières. Avec la fin des contrats aidés, il reste seulement 4 personnes pour s'occuper de 85 chiens et 75 chats. Une détresse qui a fait réagir d'autres refuges. Le refuge d'Autun m'a appelé pour venir, pour me demander combien il pouvait en prendre. Là, j'ai la présidente de Marmagne qui est sur place aussi pour faire le tour, pour regarder ce qu'elle peut prendre aussi. J'en aurai d'autres dans la semaine certainement, je pense. Une cagnotte a été ouverte sur une plateforme de financement participatif pour venir en aide à l'SPA de Châtenoy-le-Royal.